Musique En 1745, la plupart des Canadiens sont des paysans. Ils cultivent une terre appelée Sensive qui leur a été donnée pour s'établir. Cette terre fait partie d'une seigneurie. Après avoir défriché leur Sensive, ils la cultivent d'abord pour nourrir leur famille. Il faudra environ 10 ans pour qu'une famille de colons nouvellement installés vive entièrement de sa terre. Il faut faire pousser beaucoup de blé pour avoir de la farine nécessaire à la fabrication du pain qui est, comme tu le sais probablement, à la base de l'alimentation des paysans. Après les récoltes de la fin de l'été, le blé est entreposé dans la grange. Pendant l'hiver, il faut battre le blé pour séparer le grain de la paille. Chaque mois, on amène quelques sacs de grains au moulin pour le transformer en farine. On cultive aussi l'avoine pour nourrir les chevaux. Les poids sont aussi importants dans l'alimentation. Ils occupent une bonne partie des champs. Selon les régions, les gens feront pousser également du seigle, de l'orge ou du sarrasin. Pendant l'été, les vaches, les bœufs et les chevaux broutent l'herbe à l'extérieur. Pendant l'hiver, il faut leur donner du foin. Puisqu'il n'y a pas assez de foin pour nourrir toutes les bêtes, on en tue quelques-unes pour les manger au début de l'hiver ou on les vend à d'autres paysans. On garde quelques vaches. Avec le lait, on produit du beurre et du fromage. On élève aussi des boules pour des oeufs. La viande fait partie du menu quotidien. On mange du bœuf, du porc et de la volaille. Sais-tu que le fumier des animaux sert à engraisser la terre pour améliorer les récoltes? Puisque les paysans n'ont pas assez d'animaux pour pouvoir répandre du fumier sur tous les champs, ils cultivent seulement la moitié de leur terre chaque année et laissent l'autre moitié se reposer. Le fumier est surtout réservé pour le grand jardin potager où l'on cultive des légumes comme les oignons, les courges, les cocombres et un peu de tabac. Avec le surplus des récoltes, ils achètent au marché les articles qui viennent de France comme le sel, le vin et les tissus ou encore qui sont fabriqués par des artisans comme les fers à cheval, les pelles ou les souliers. Que peut-on vendre au marché? On peut seulement vendre ce qui se conserve bien. Les paysans qui vivent près de la ville peuvent y vendre des fruits, des légumes, du beurre et des oeufs tandis que les colons plus éloignés vendront du blé qui sera exporté vers Louisbourg et les Antilles. La vie paysanne demande beaucoup de travail, mais les paysans canadiens vivent mieux que la plupart des paysans français. C'est parti. Sous-titrage ST' 501